Moi je sais j'ai la flemme d'elle au studio là Bonjour à tous c'est Guillaume et bienvenue sur l'astronaute alors aujourd'hui j'ai décidé de tourner cet épisode là dans mon bureau voilà je trouvais que c'était un joli cadre et aussi pour la simple et bonne raison que tout à l'heure on va se retrouver sur l'ordinateur pour du traitement planétaire je passe un petit peu sur la prise de vue on va quand même en reparler un tout petit peu ainsi que le matériel mais je voulais vous montrer qu'avec des logiciels gratuits on est capable de faire quand même de très bonnes choses en imagerie planétaire alors pourquoi l'imagerie planétaire est intéressante pour les débutants et bien tout simplement parce que il est très facile d'en faire ça ne demande pas une énorme technique et en termes de budget on est quand même bien bien en dessous de l'imagerie du ciel profond qui eux demandent des milliers d'euros pour vous donner un exemple ici on a une caméra ac224 nc donc c'est une caméra couleur spécialisée plutôt dans l'imagerie planétaire justement et puis aussi on peut faire des autoguidages avec c'est une caméra qui a une cadence d'image extrêmement élevée c'est de l'usb 3 donc si vous voulez vraiment l'utiliser à fond ici il faudra quand même un ordinateur assez puissant c'est à dire avec bien sûr de l'usb 3 mais aussi des disques durs ssd et quand même beaucoup de mémoire par moi personnellement vous allez voir des vidéos qui ont été prises à peu près à 60 images par seconde il faut savoir que mon ordinateur était tellement limité que j'ai pas pu aller plus haut alors que j'aurais pu facilement tourner à 100 150 images par seconde donc c'est un petit peu dommage mais vous allez voir tout de même que les résultats sont quand même relativement bon j'en suis assez content et ça avec un ordinateur qui a quasiment dix ans donc ici vous avez pu remarquer qu'on a un petit bloc qu'on appelle un adc alors à quoi se peut bien servir un adc ce n'est pas essentiel mais c'est quand même très recommandé car il faut savoir que quand la lumière des astres traversent l'atmosphère quand ils sont très bas sur l'horizon et bien l'atmosphère va jouer le rôle de prise mais va venir séparer les différentes couches couleurs de nos planètes et un adc c'est quoi c'est tout simplement un jeu de prisme qui va avoir pour but de créer l'inverse de ce que a créé l'atmosphère quand la lumière des planètes a traversé donc en fait on veut revenir recaler toutes les différentes couches couleurs les unes par rapport aux autres pour retrouver une meilleure résolution de nos planètes après certains logiciels nous permettent de recaler les couches couleurs en poste traitement de nos plaies sauf que on va recaler la couche rouge vert et bleu et non pas l'intégralité du spectre alors que le prisme ici qui est dans l'adc lui va recaler l'intégralité du spectre de couleurs donc on va quand même gagner en résolution grâce à ce petit ce petit adc après je dis ce petit adc il faut savoir que ça a quand même un certain coût le pierrot astro est sûrement le plus cher ici je crois qu'on est autour de 500 euros quand même il faut savoir que vous avez des adc comme chez zwo ou même omegon ils en font un telescope service aussi ils en font un d'ailleurs vous pouvez en retrouver certains sur mon site internet donc www.univers-astro.fr et ici on va rajouter donc une barre l'eau 2 pour augmenter le grossissement donc de notre planète ensuite on va utiliser un logiciel qui s'appelle fire capture qui nous permet donc de venir régler ce prisme donc en venant recaler les couches couleurs de des planètes et ensuite on va faire des prises de vue donc que type vidéo ser alors qu'est ce que c'est le type vidéo sfr c'est un type de vidéo non compressé comme vous avez dans votre appareil photo des fichiers héros par exemple qui sont des fichiers photo non compressé et bien ici on va avoir une vidéo qui en ont compressé alors à titre de comparaison lorsque vous prenez une vidéo avec votre smartphone en full hd celle ci est compressé et une minute correspond à peu près à une vingtaine de mega octets un jeu vraiment c'est à la louche mais de toute façon vous allez voir que quand vous allez prendre une vidéo de une minute en full hd avec une caméra comme ça vous atteignez pas quelques mégaoctets mais vous atteignez quasiment un giga octet donc ça pour but de garder l'intégralité de la qualité de nos images et ainsi récupérer les meilleures photos de notre vidéo parce qu'une vidéo c'est quoi c'est une succession photo très rapide et ensuite devenir stack et donc on récupère les meilleures photos de nos vidéos qu'on va mettre en une seule pour garder donc la meilleure qualité possible ensuite on les traite sur ordinateur et c'est ce qu'on va faire tout de suite allez c'est parti alors pour commencer va falloir télécharger deux logiciels donc on aura besoin de auto stacker et aussi registax alors vous pouvez tout faire avec registax mais il me semble qu' il ne prend pas bien en charge les types ser comme je vous ai expliqué juste avant donc je vous conseille de passer par d'abord auto stacker et ensuite registax pour le traitement proprement dit alors on va lancer auto stacker comme vous pouvez voir quand on le lance il ya deux fenêtres derrière on a registax qui est déjà ouvert on va maintenant ouvrir un petit fichier donc on va commencer par un saturn donc c'est une inquisition que j'ai fait avec le c'est ce qu'on sait 11 sur une nuit qui était plutôt correcte je n'ai jamais trop trop de bons signes chez moi donc bon on fait avec et on va traiter donc cette image de saturn comme vous pouvez le voir c'est une vidéo alors vous avez deux façons d'ouvrir votre vidéo vous avez pu le voir moi j'ai fait glisser la vidéo et s'ouvre ici vous pouvez utiliser open ensuite ici qu'est ce qu'on va retrouver on va trouver deux types d'analyses ici analyse planète donc c'est ce qu'on va utiliser dans notre cas parce qu'on est sur une planète et surface ici c'est plutôt sur la lune donc on garde des planètes alors je vous passe un peu les détails d'ici puisque déjà je ne connais pas et je crois que je les ai laissé d'origine il n'y a pas trop ça marche bien quand on va aller au plus simple ensuite ici on va cliquer sur analyse un peu plus tard mais on va voir ça un peu plus tard mais ce qui est intéressant ici c'est les options de sauvegarde des images donc qui est très important d'utiliser tif ou fit je vous conseille plutôt d'utiliser tif si vous voulez l'ouvrir après dans un logiciel comme photoshop et ici c'est voilà combien d'images vous voulez garder sur la totalité de votre vidéo donc vous pouvez en sélectionner plusieurs moi j'ai que sélectionné 10 20 et 50 d'ailleurs celui là on va l'enlever parce que souvent 50 ça sert à aller 30 à la limite 30% des images mais voilà après ça va dépendre vraiment de du nombre d'images que vous avez si elles sont bonnes etc etc donc ici vous pouvez laisser tout ça coché ici c'est votre vidéo et pour le reste on verra après mais on va cliquer analyse et on va laisser donc le logiciel analyser la vidéo et trier nos photos donc comme je vous l'ai dit de la meilleure à la moins bonne voilà donc on se retrouve avec une petite courbe donc on voit la qualité haute ici et on arrive ici à voilà ce 50% ce fameux 50% à peu près ici donc ici on est à 25 50 75 100 donc 25% voilà on peut garder une vingtaine de pour cent où on va avoir une qualité d'image quand même assez correct donc on va garder 10 et 20 c'est pas mal alors comme vous pouvez le voir il les a trié donc ici l'image numéro une il a mis celle qui considère la meilleure d'ailleurs on voit bien qu'elle est quand même pas trop mal on voit ici la division de cassini de saturne les petites bandes nuageuses etc alors maintenant il va falloir placer des petits points un peu comme vous pouvez le voir ici alors ça c'est des gros points mais à quoi ça va servir ces points et bien tout simplement ça va servir à réaligner chaque image les unes par rapport aux autres parce qu'il peut y avoir une petite dérive si votre mise en station n'est pas très bonne la turbulence la vibration du pied du télescope ce qui est qu'un tourne autour donc l'image est peu légèrement bougé donc il faut réaligner toutes ces images les unes par rapport aux autres donc on va placer des points va placer donc des petits carrés de 48 on va les placer automatiquement en cliquant ici voilà vous voyez que ça a placé quand même plein de carrés et maintenant il suffit de faire en fait stack donc ça va automatiquement récupérer donc 10% et 20% des meilleures images les stacker les unes avec les autres ça va créer deux images donc une avec les 10% et une autre avec les 20% qu'on va traiter ensuite sur un logiciel et on clique ici stack voilà notre logiciel a fini de stacker nos différentes images donc on va retrouver deux dossiers dans notre notre dossier où on avait nos vidéos donc on va commencer par exemple avec un traitement avec la 10% vous voyez l'image ici c'est une image tif et on va utiliser donc maintenant le logiciel registax donc en faisant glisser par exemple et on se retrouve directement sur l'onglet waflet donc c'est les waflet qui nous vont nous permettre de venir traiter notre image parce que vous voyez que là c'est quand même pas terrible c'est un peu flou alors la première chose que j'ai fait moi quand je fais de l'image planétaire c'est la balance des blancs donc ici on va voir rgb balance et on va cliquer automatique donc voilà vous récupérez une image qui est un peu plus cohérente en termes de couleurs un peu pas l'autre mais ça on peut revenir saturer un peu plus tard ensuite pour ces images type planétaire comme ça on va utiliser une dynamique n 2 puissance n donc ça va augmenter par une certaine puissance notre traitement ça va doubler en finale l'effet de chaque petit curseur alors pour vous montrer comment ça marche les curseurs on va utiliser par exemple le 4 directement et on va l'augmenter et là vous voyez quand même la différence tac tac quand même il y a une énorme différence donc en fait ça correspond à des niveaux de détails détails 1 c'est des tout fins détails détails 2 ce sont des détails légèrement plus gros détails 3 c'est encore plus gros 4 encore plus gros etc donc le 4 c'est déjà sur du gros détail on voit qu'on joue vraiment sur sur les gros détails de la planète donc et quand on descend après on joue sur des détails un peu plus fins donc ici ces petits carrés ici vous pouvez augmenter la puissance de ces détails là de ce curseur là vous allez augmenter la puissance à 110% ou alors si vous baissez vous êtes qu'à 90% de la force du traitement et ici c'est si vous voulez appliquer sur ces détails là sur le détail numéro 2 par exemple et bien un dénoise donc c'est une diminution du bruit donc après justement il faut jongler entre diminution du bruit parce qu'augmenter les détails avec ces curseurs ça va faire augmenter le bruit donc il faut venir justement jouer sur les curseurs et diminuer le bruit en même temps pour avoir quelque chose voilà de cohérent quoi ça sert à rien d'augmenter à fond et mettre du dénoise à fond vous allez bouffer les détails donc il faut trouver en fait voilà le bon compromis entre les deux alors je le répète ça c'est des logiciels gratuits vous les trouvez facilement sur internet d'ailleurs vous devez pouvoir les trouver sur mon site www.astronautes.fr normalement ils sont dans la section de téléchargement ensuite en fait il faut savoir que quand vous faites du traitement de la lune vous allez avoir qu'un petit carré qui va être utilisé pour la prévisualisation du traitement donc en fait il faut cliquer do all et là après ça l'applique à l'entièreté de l'image voilà une fois que vous êtes satisfait de votre traitement vous pouvez aller vous pouvez essayer des choses hardcore on peut aller mettre des choses voilà après bon il faut pas y aller non plus j'aime pas y aller trop fort moi hop on va diminuer un petit peu après comme je dis c'est au bout de chacun et voilà une fois que vous êtes satisfait de votre traitement on va cliquer save image donc ici je vous conseille encore de l'enregistrer en TIFF 16 bits ça vous permettra de l'ouvrir sans perdre de détails dans un autre logiciel comme GIMP qui est un logiciel aussi gratuit donc moi je vais quand même l'ouvrir dans PixInsight mais sachez que vous pouvez très bien faire tout ce que je vais faire dans un logiciel comme GIMP qui lui est gratuit voilà alors qu'est-ce qu'on va faire ici on va faire un petit peu de saturation donc ça vous allez les retrouver aussi dans Photoshop etc la saturation sera peut-être pas la même fenêtre comme ça ça ne marchera peut-être pas pareil mais vous allez retrouver un système de saturation voilà et on va pouvoir aussi redonner peut-être un petit peu plus de détails voilà et on va lui remettre aussi un des noise alors dans ce tuto je ne cherche pas à faire la meilleure photo du monde c'est vraiment pour vous montrer le principe mais sachez juste que c'est très important les deux logiciels qui sont utilisables et gratuits c'est Autostacker pour faire la première étape qui est celui-ci et Registax donc la version ici moi j'ai la version 6 qui nous permet de jouer sur les ondelettes donc ça on appelle ça les ondelettes donc voilà une fois que vous êtes satisfait il vous suffit d'enregistrer votre image et puis votre image est terminée alors pour vous montrer la différence avec le 20% et bien en fait on va ouvrir et là quand je vais le faire glisser ça va réappliquer à l'image que j'ouvre exactement les mêmes traitements donc en fait utiliser 10% ou 20% souvent ça change une seule chose ça va changer surtout le bruit qu'on va voir sur image une image où on va utiliser 20% des images va être beaucoup moins brutée qu'une image qui en aura eu que 10 sauf que si vous en utilisez trop vous allez utiliser des images qui sont de piètre qualité et en fait ça va venir dégrader votre image et c'est pour ça qu'il faut jongler aussi avec le taux d'image correct et le pourcentage du nombre d'images que vous allez utiliser voilà donc ça c'est l'image avec 20% la différence n'est peut-être pas ouf ouf donc utiliser 20% me paraît cohérent donc voilà maintenant on va utiliser un autre exemple avec une photo de Mars voilà donc ça c'est une photo de Mars aussi réalisé au C11 donc pareil toujours avec l'ADC et l'ASI 224MC d'ailleurs vous pouvez aussi retrouver sur www.univers-astro.fr si ça vous intéresse de l'acheter donc ici même opération on l'ouvre, on clique analyser donc là il faut savoir que c'est une image de Mars qui a été faite avec 10 000 images précédemment on avait que 3-4 000 images et ici j'ai fait une vidéo qui a 10 000 images alors pourquoi sur Mars j'ai 10 000 images et sur Saturne j'ai que 3 ou 4 000 images et bien tout simplement parce que Mars est plus lumineuse donc on peut avoir une cadence d'image plus élevée et Mars a une rotation qui correspond à peu près à celle de la Terre c'est à dire elle va faire un tour sur elle-même en 24 heures et du coup sur 2 minutes il n'y a pas trop de différence dans sa rotation donc on peut aller très loin dans la prise d'image sans avoir vraiment cet effet de rotation qui va venir nous dégrader nos images en fait quand on va stacker une image du début de la vidéo avec une image et de la fin de vidéo en fait les deux images sont à peu près cohérentes alors que Jupiter Jupiter qui tourne en 9 heures sur elle-même si vous faites des vidéos qui durent trop longtemps et bien en fait vous allez avoir cet effet de rotation qui va venir en fait si vous venez stacker une image de fin de vidéo avec une image qui était au début de vidéo en fait il y a une différence entre les deux donc en fait on va avoir un flou donc c'est pas terrible mais bref on en reviendra dans des prochaines vidéos alors voilà donc ici exactement la même chose on va cliquer sur Applique Grid hop par contre on va partir sur 48 c'est mieux voilà on va regarder 10 et 20% on va même essayer 30% tiens 30% ça peut le faire sur 10 000 images et on va cliquer Stack alors une petite astuce si vous n'avez pas utilisé d'ADC mais moi je la laisse cocher même avec l'utilisation d'un ADC c'est ici RGB Align c'est à dire quand vous allez avoir vos couches de couleurs qui vont être décalées et bien en fait ça va venir les séparer et les recaler les unes par rapport aux autres pour avoir une image qui ressemble à un arc-en-ciel donc moi je la laisse cocher quand même parce qu'on ne sait jamais des fois quand on fait un réglage d'ADC en fait plus la planète va bouger dans le ciel plus il va falloir venir jouer sur le réglage de l'ADC donc avec cette petite molette voilà on vient régler l'angle par rapport à l'angle de l'horizon de la Terre donc l'angle du prisme ici on vient régler l'angle du prisme par rapport à l'angle de l'horizon de la Terre donc quand la planète monte et bien en fait il faut venir le régler donc quand j'oublie il faut le régler tous les quarts d'heure et bien ça nous permet quand même de venir corriger la petite erreur induite donc voilà on va venir récupérer ensuite nos photos notre photo on va utiliser la 10% par exemple on va la faire glisser dans Registax et on va revenir un petit peu sur de l'origine pour vous montrer voilà donc voilà notre image de Mars qui sort de notre logiciel donc comme je vous l'ai dit première chose moi je fais RGB Align donc je clique Align en fait c'était déjà appliqué donc d'origine elle est comme ça voilà donc on clique Auto et ici et bien on va venir jouer un petit peu sur nos curseurs on revient sur une dynamique de 2 on va essayer comme ça quand même pour voir peut-être que des fois on a des bons résultats mais là je doute ouais c'est pas assez fort donc on clique droit sur le bouton pour le remettre à 0 on va revenir sur une dynamique de 2 on a vu que 4 ça marchait pas mal vous voyez la différence quand même elle est assez impressionnante Mars c'est assez intéressant parce qu'on a quand même de beaux détails donc là on était sur la 10% on peut voir quand même ce que ça fait sur la 20% et on va passer sur la 30% pour voir Mars c'est très intéressant en ce moment parce qu'elle monte très très haut dans le ciel pendant la nuit alors que Saturne et Jupiter ils sont vraiment très très basses donc d'où l'intérêt d'avoir un ADC pour les planètes qui sont basses parce que plus la planète est basse plus l'effet de l'atmosphère va avoir tendance donc à séparer les différentes couleurs donc l'ADC est quand même très important pour Saturne et Jupiter qui sont très très basses pour Mars aussi tant qu'elle est un petit peu basse sur l'horizon après plus elle va monter moins vous en aurez besoin mais je vous le préconise quand même son utilisation est assez particulière c'est pas si facile de l'utiliser mais au final quand on voit les résultats sur l'écran de l'ordinateur de toute façon c'est flagrant on voit on vient recaler les couches c'est complètement séparé quand on n'utilise pas de caméra d'ADC et du coup on voit vraiment la différence quand on vient recaler les couches c'est assez impressionnant donc une fois que vous avez quelque chose qui vous paraît assez bien et bien vous faites Do All on save l'image moi je mets donc tiré breté pour traiter et rebolote si vous avez GIMP ou si vous avez PixInsight ou si vous avez Photoshop et bien vous pouvez l'ouvrir dedans voilà et puis après vous pouvez venir faire un petit traitement de nouveau moi j'aime bien rajouter un peu de détails voilà même si souvent les détails sont on vient pas forcément jouer sur la même chose avec les logiciels donc des fois c'est intéressant de venir en rajouter un petit peu mais il ne faut pas trop en abuser non plus j'ai tendance des fois à aller un petit peu trop en planétaire et après toujours pareil le compromis entre réduction de bruit et détail voilà très bien et bien écoutez voilà une Saturn et une Mars ça fait longtemps que je n'avais pas fait Mars ça faisait 10 ans que je n'avais pas photographié Mars ça me fait super plaisir de la reprendre en photo donc qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir sur cette planète et bien ici de la calotte glaciaire on va avoir un peu des parties plus sombres qui correspondent plutôt ce qu'on appelle les continents voilà les endroits un peu poussiéreuses où on pouvait considérer qu'il y avait de l'eau à l'époque donc c'est quand même Mars c'est très très intéressant d'apprendre en photo Saturne voilà ici on va voir la séparation et la division de Cassini ici voilà près des bandes nuageuses alors bon moi les résolutions de mes photos ne sont pas oufissimes mais il y en a qui arrivent à avoir des superbes choses en planétaire trop de l'hexagone qu'on peut avoir en haut de Saturne enfin bon voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aurez pu voir un petit peu comment on fait un peu de traitement planétaire relativement simple rapidement avec du moindre moyen en plus comme je vous l'ai dit c'est ce qui coûte souvent le moins cher une barre l'eau une caméra une caméra comme je vous l'ai dit là la SI 224 MC tourne autour de 200-250 euros vous pouvez trouver des caméras moins chères comme la SI 120 qui tourne qui est quasiment deux fois moins cher bon la qualité sera peut-être un peu moindre mais vous avez déjà une caméra planétaire qui vous permet de faire de superbes choses ensuite bien entendu votre télescope ça on va pas passer à côté et puis bon l'ADC vous faites avec ou sans mais rien ne vous empêche de faire sans pour commencer et ensuite quand le budget viendra vous pourrez en acheter un ça tourne plutôt autour de 200 euros mais si le Piro Astro ici il coûte quasiment 500 euros peut-être même plus de 500 euros vous arrivez à en trouver les AWO ou chez Omegon aussi des ADC qui tournent autour de 200 euros voilà sur ce je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel n'oubliez pas l'abonnement à la cloche et puis à bientôt je vous laisse prendre la vidéo merci à tous Sous-titrage ST' 501